Qui sommes-nous? Des invincibles champions. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation devient une inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants, gagnants assidus à vie, pas pour les perdants, perdants de vie à vie. Ce matin, j'aimerais faire cette petite vidéo pour donner quelques conseils que nous pouvons appliquer au cours de l'année 2022 pour faire partie, effectivement, de ceux qui vont réussir. Le premier conseil très important pour réussir, effectivement, l'année, cette nouvelle année, c'est de changer d'environnement, d'avoir un environnement positif. Autrement dit, nous devrons savoir que la qualité de notre réussite, la qualité de notre succès dépend de ceux avec qui nous sommes. Au niveau du travail, au niveau de nos amis, au niveau de nos connaissances, au niveau de nos collègues. Donc, si nous sommes avec des gens qui sont des personnes positives, des gens qui sont dynamiques, qui se battent, qui sont prêts à tout faire pour réussir, nous allons réussir. Si nous sommes avec des gens qui sont forts mentalement, qui sont des gens qui comprennent, effectivement, les difficultés de la vie et aussi des vies, des challenges, et qui sont prêts à se battre, à nous motiver, à nous encourager pour réussir, nous allons voir que notre succès sera plus facilité. Éloignons-nous, effectivement, des gens qui ne font que parler, effectivement, des problèmes de la vie, qui se plaignent, qui ne sont pas prêts à travailler, qui préfèrent la paresse, qui préfèrent parler que d'agir. Nous devrons nous éloigner, ce qu'ils font, ce qu'ils appellent une désintoxification de notre environnement. Les écarter et aller, effectivement, être avec des amis qui sont prêts pour se battre pour réussir et aussi avoir des partenaires dans ce sens-là et c'est là que nous allons pouvoir réussir. Deuxième point important, deuxième conseil très important, nous devrons nous rôder en compétences utiles. Nous devrons nous demander qu'est-ce qu'il nous faut avoir comme connaissances, comme compétences, comme idées, comme, n'est-ce pas, nouvelles méthodes, nouvelles stratégies pour réussir l'année 2022, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit dans notre entourage, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans nos affaires, quel qu'en soit le domaine, disons-nous qu'est-ce qui nous manque. Très important, si ce sont des compétences de persuasion qu'il nous faut, nous devrons les apprendre. Si ce sont des compétences, effectivement, d'organisation, nous devrons les apprendre. Si c'est la planification, nous devrons les apprendre. Si c'est le leadership, si c'est la parole en public, si c'est la résolution des problèmes, quelle qu'en soit la compétence qu'il nous faut. Si c'est le conseil de mentor, si c'est un mentor qui nous a besoin, nous devrons, effectivement, aller chercher tout cela. Et c'est ça qui va nous permettre de faire quoi? De réussir et d'aller de l'avant. Troisième conseil hyper important aussi à connaître, c'est qu'il faut que nous ayons un objectif majeur pour l'année 2022. Un objectif majeur, ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir des petits objectifs, mais un objectif très, très, très important. Au-dessus des autres objectifs, en 2022, c'est ce qui va nous permettre, effectivement, de canaliser les autres vers ce même plan. Imaginez, par exemple, que vous voulez, disons que c'est votre tête qui est votre objectif majeur. D'accord? Vous pouvez avoir des petits objectifs comme, n'est-ce pas, les pieds, les mains, n'est-ce pas, la poitrine. Voyez un peu. Mais tout ça, effectivement, de bas vers le haut, doit vous conduire à atteindre votre objectif majeur. Ça peut être financier, ça peut être, effectivement, conjugal, peut-être que vous voulez vous marier, ou bien ça peut être, effectivement, entrepreneurial, ça peut être un défi au niveau de la vente, je ne sais pas. Ce qui est, ici, est un objectif majeur et c'est ça qui va faire, effectivement, la grande différence. Donc, voici, principalement, trois conseils majeurs que je vous donne. Changez d'environnement. Trouvez-vous un environnement positif. Apprenez de nouvelles compétences, comme les langues, comme le développement personnel, ainsi de suite. Et, effectivement, ayez un objectif majeur, unique, bien important, autour duquel vous allez réunir les autres objectifs. C'est ça qui va vous permettre de faire quoi? De réussir et d'affronter l'année en plein succès. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais toi, tu es plus fort que les épreuves de perfection. Toi, tu l'es fait maçon de ton oeuvre d'illumination. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ton cerveau est une machine à solution. Toi, tu réussirais à la sueur de tes neurones en action. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Merci.